coucou les curieux bonjour à toutes bonjour à tous chers amis j'espère que vous allez bien vous êtes en forme comme d'habitude alors petite série de vidéos un peu improvisée parce que je vous ai fait les tirages complets de l'été je vous ai fait le tirage vraiment c'était axé sur l'été sur les énergies plutôt générales avec un petit peu d'amour un petit peu de travail un petit peu de tout et puis là en fait j'ai été poussée alors aujourd'hui on est 8 août donc vous savez vous entendez partout parler de ce fameux portail c'est pour ça que je ne m'étale pas parce qu'il y a trop 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 d'informations et je trouve que c'est pas du tout utile d'en rajouter mais vraiment pas puis après ça ça dépend de chacun et de chaque croyance à chacun donc en tout cas moi je me sers je vais me servir de ces énergies du 8 août qui sont quand même assez importantes pour vous faire un tirage sentimental donc je vais le faire signe par signe donc il va falloir aller chercher du coup son signe bien sûr voilà on va vraiment axé sur le sentimental je vais faire des courtes vidéos j'espère qu'elles vont durer 15 minutes maximum voilà pour que ce soit plutôt bah même sympa pour vous de pas de pas passer une demi-heure une heure juste sur votre tirage sentimental mais voilà voir les grandes lignes un peu les énergies ambiantes autour de votre vie sentimentale vis-à-vis de votre signe alors bien sûr je vous invite comme à chaque fois allez voir le signe ascendant le signe lunaire parce que c'est important pour affiner les informations parce que vous êtes très nombreux au niveau d'un signe et c'est vrai qu'en croisant les infos tout de suite vous allez avoir des plus de précision en fait donc voilà allez on y va c'est parti et on commence et bien avec votre signe vous allez choisir votre vidéo donc c'est parti à tout de suite allez les curieux du signe du cancer c'est votre tour chers amis alors on y va c'est parti avant un petit rectificatif alors du coup j'ai des personnes j'ai vous avez vu que j'ai lancé une première partie les signes pour ceux qui ont remarqué donc là je suis à la deuxième partie et j'ai des personnes qui interviennent et qui se permettent de juger mon travail donc déjà sachez que ça me passe au dessus de la tête moi je fais ce que j'aime et je suis absolument alignée avec ce que je fais pour les personnes cette personne j'ai pas eu beaucoup de gens j'ai pas beaucoup de gens qui critiquent mon travail tout à l'heure j'ai une personne qui qui dit oui tout est faux c'est n'importe quoi machin ceci etc oui tout est faux pour vous peut-être mais peut-être pas pour une autre personne donc c'est pas la peine de déverser votre colère sur en dessous des vidéos puisque de toute façon je vais supprimer automatiquement les messages haineux de colère qui amène de l'énergie négative sur la chaîne sachez-le donc c'est pas la peine vraiment mettez un j'aime pas si vous voulez si ça vous fait plaisir il n'y a pas de problème mais de toute façon les messages je les effacerai voilà donc tout simplement donc bien évidemment lorsque je fais des tirages vous êtes des milliers de personnes allez regarder les tirages des milliers alors peut-être sur votre signe parfois vous allez voir que oui on est on est à 300 400 vues il y a d'autres signes qui vont aller jusqu'à 7000 8000 vues évidemment que je vais pas pouvoir tirer une situation juste pour 8000 personnes ça paraît logique bon après c'est du bon sens j'ai envie de vous dire peut-être que tout le monde n'a pas de bon sens donc voilà ça c'était la petite chose que j'avais voulu dire ça concerne pas forcément les cancers mais voilà je précise la chose donc bien évidemment je ne peux pas pile poil tomber dans votre situation ça va parler à du monde et peut-être pas tout le monde tout simplement voilà allez c'est parti on y va let's go donc pour vous mes petits cancers mes adorables cancers que j'adore d'ailleurs mon fils est cancer et il est très sensible très dans l'émotionnel j'aime beaucoup votre énergie les cancers j'aime l'énergie de tout le monde d'ailleurs donc allez on y va c'est parti justement quelle émotion allez vous ressentir vous les cancers dans le domaine sentimental pour les personnes qui regardent mes vidéos ici quelle émotion va dominer ici au niveau de la fin de votre été les cancers dans le domaine sentimental allons-y c'est parti quelle est l'énergie l'émotion merci oh la jolie licorne c'est la confiance ah ça c'est super la confiance alors on va aller voir de quoi il s'agit avec le tarot le tarot mystique pour cette fois-ci que j'ai repris j'aime beaucoup il est vraiment très très beau donc quelle est la situation quelles sont les situations qu'on va pouvoir identifier pour les cancers dans le domaine sentimental pour la fin de l'été alors le 10 de denier très belle carte le 9 d'épée le 9 d'épée ensuite nous avons je regarde d'abord les cartes ensuite je vous interprète et le 6 de coupe d'accord alors le 10 de denier déjà nous parle d'une alors soit de la famille soit d'un enrichissement soit voilà du d'une réussite comme ça j'ai l'impression qu'ici par rapport à des peurs vous avez réussi à atteindre un un niveau d'indépendance vous avez dépassé quelque chose ici je vais prendre les autres cartes pour voir un peu droit de coupe justement ce 10 de denier peut nous parler de confiance en soi qu'on a réussi à atteindre par rapport à une peur par rapport à une peur que l'on a vis-à-vis peut-être d'une relation qui est liée au passé ça c'est totalement possible ou qui est liée aussi à une âme sœur parce que le 6 de coupe peut correspondre à une âme sœur ici alors on a le roi de coupe le 10 d'épée ouais là on est dans la maîtrise de l'émotionnel j'ai l'impression on a réussi à maîtriser une part de nous-mêmes ici par rapport à des difficultés que l'on a vécu auparavant il y a eu des difficultés on voit ce 10 d'épée ici qui nous annonce comme vraiment une période où vous en avez beaucoup beaucoup bavé et qui se termine par contre hop c'est celle-ci cavalier de denier voilà progressivement petit à petit c'est exactement ça vous êtes en train de reprendre confiance en vous par rapport à tout le côté émotionnel on est plus dans de la maîtrise émotionnelle ici vous voyez que vous avez réussi à acquérir de par les difficultés probablement que vous avez vécu au fur et à mesure et on voit bien que c'est une énergie que vous mettez en place de confiance comme ça très progressive mais par contre très acquise chaque petit pas que vous faites est acquis et vous ne reviendrez pas en arrière donc c'est plutôt pas mal tout ça voilà vous voyez là le 4 de coupe c'est un équilibre émotionnel on apprend ici à rééquilibrer ses émotions puisque peut-être que vous êtes très très émotionnel et qu'il a fallu travailler dessus qu'il a fallu ouais c'est ça il a fallu travailler sur vos émotions peut-être en étudiant même une nouvelle façon de faire et ici voyez maintenant que vous êtes vraiment prêt à défendre vos valeurs défendre vos valeurs c'est ça donc ici j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer le terrain pour plus tard moi ici le jugement il y a un renouveau il y a de la prise de conscience ici c'est très très joli donc ici vous êtes en train d'installer des énergies de confiance en vous-même de rééquilibrer tout un pan émotionnel de votre de vous-même ici parce que peut-être que vous avez eu de par le passé des situations blessantes ou des situations qui vous ont fait recroqueviller un petit peu sur vous-même et qui n'ont pas réussi à déployer votre confiance et là c'est ce que vous êtes en train de travailler vraiment c'est la confiance en vous en fait vous êtes en train de travailler la confiance en vous là sur la fin de l'été les cancers donc c'est plutôt pas mal du tout ça ça me plaît bien parce que du coup vraiment de cette manière si vous plus vous allez être aligné à vous-même avoir confiance en vous plus vous allez être eh bien ouvert peut-être à une relation sans avoir de peur qui domine cette relation on va prendre ici l'oracle le normand on va voir de quelle situation on nous parle ça peut être une situation la même situation ça peut être une situation différente alors ici vous voyez il est bien question de vous-même on a l'arbre de vie qui vous représente qui représente finalement vous votre corps vos corps énergétiques votre alignement voilà ici on a la clé donc c'est vraiment on est en train de de réaligner ces énergies il y a une réussite ici vous êtes en train de réussir ici à sortir peut-être de conditionnement dans lesquels vous étiez ou sortir de vos peurs tout simplement ici ici regardez on voit que vous allez peut-être aussi lancer une invitation à quelqu'un une fois que vous êtes bien dans votre peau grâce à ça alors on a le renard en voie vous voyez je vous dis vous travaillez sur vous sur vos énergies sur votre alignement ouais c'est ça là on a vraiment la tour qui peut nous parler d'un isolement vous vous isolez ici pour pouvoir et c'est même votre vous c'est l'intériorité aussi encore ici voilà et ici on fait un peu le deuil du passé le deuil vraiment d'un ancien vous pour aller vers votre destin vers votre ancrage vers votre stabilité en fait ici très très chouette on a la lune voilà et c'est bien lié ici à quelqu'un qu'on a envie de voir arriver dans sa vie c'est lié à un engagement c'est lié à quelqu'un avec qui vous aimeriez vous engager c'est ça et ici vous faites le deuil le deuil de votre ancien vous vraiment ici vous travaillez sur vos peurs sur vos tristesses sur vos blessures voilà et sur votre capacité du coup sur vos peurs ici il y a vraiment comment dire à affronter pour vous c'est même vous voyez rien que pour certaines personnes là ici rien que de lancer une invitation à quelqu'un de faire c'est une peur c'est une montagne ici à grimper à franchir pour vous c'est très c'est vraiment une forte difficulté mais vous allez y arriver vraiment on vous dit vous allez y arriver il n'y a pas de problème l'objectif à vous c'est d'être comme ça aligné et bien dans votre peau dépasser vos peurs donc en tout cas moi c'est ce que j'y vois alors on y va hop avec l'oracle du langage amoureux pour vous les cancers alors allons voir pour les couples allez pour les couples ici domaine sentimental d'ici la fin de l'été pour les couples cancer alors recevoir des nouvelles ici je pense que là il y a des communications que vous allez avoir des échanges que vous allez avoir avec votre partenaire ici concernant et bien peut-être des choses que vous n'avez pas encore dit dévoilé à votre partenaire que vous avez un peu comme ça sur le coeur et que vous n'avez pas encore avoué en fait ici peut-être que c'est lié justement à une situation liée au passé vraiment où vous avez vécu une vraiment une situation difficile où vous avez pu être triste ou alors même pourquoi pas développer des peurs ici j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui revient du passé et qui fait remonter comme ça en vous ici des émotions que vous pensiez avoir enfouies vous voyez il y a un petit peu cette idée là alors la réconciliation elle a lieu avec votre partenaire bien sûr actuel parce que il y a peut-être des difficultés il y a peut-être vous voyez c'est tout ce qu'on a dit juste avant voilà il y a des peurs des choses qui sont là et sur lesquelles vous allez devoir travailler pour moi ici il y a vraiment c'est comme si il y avait quelque chose du passé qui revenait et qui vous redéclenchait un petit peu toutes ces angoisses et toutes ces peurs peut-être même que ici on a une personne du passé qui souhaiterait se réconcilier avec vous et dont vous n'aviez pas parlé à votre partenaire regardez il y a une invitation amoureuse donc ça c'est possible dans une situation comme celle-ci aussi vous voyez cette situation vous met dans une vous fait peur aussi il y a encore de la peur hop le commencement et avoir des échanges c'est bien ça donc là dans cette situation on peut avoir quelqu'un qui revient du passé et puis écoutez vous avez envie de aussi retourner avec cette personne pourquoi pas vous allez voilà cette personne va vous inviter va vous vous lancer une invitation et puis vous allez reparler de tout ça peut-être ici vous pardonnez pardonnez voilà peut-être qu'il y a une réconciliation pourquoi pas qui pourrait arriver et puis du coup malgré des doutes et bien vous allez peut-être ici renouer avec une personne du passé mais ça peut vraiment être aussi que du coup il y a quelqu'un qui revient de votre passé qui vous réouvre tout un tas de blessures ici qui vous met plein de doutes voilà et en fait j'ai l'impression que vous n'aviez pas forcément dit à votre partenaire ces événements qui vous étaient arrivés ou les blessures qui étaient reliées à cette relation du coup là en vous livrant et en parlant de tout ça avec votre partenaire peut-être que du coup vous allez réussir à repartir sur de bonnes bases en étant plutôt clair et en mettant en lumière la raison des difficultés qui sont dans votre couple vous allez reprendre confiance allons voir pour les célibataires les célibataires les célibataires cancer pour la fin de l'été qu'est-ce qui va se dérouler pour vous déblocage des empêchements mais vous osez vous lancer là on revient peut-être plus sur la situation de départ avec le tarot ici vous voyez déblocage des freins des empêchements ici mais ici on ose se lancer enfin ici peut-être qu'ici on avait aussi un problème par rapport à l'image que l'on l'image avec l'image de vous-même peut-être que vous avez travaillé sur votre image ici que désormais vous allez réussir à vous lancer pourquoi parce que vous avez réussi à travailler sur votre intériorité on y revient encore voyez et là on a une invitation amoureuse peut-être que là vous allez réussir à aller déclarer votre flamme à la personne qui vous touche ici pour laquelle vous avez des sentiments des sentiments naissants ou des sentiments qui sont là depuis un certain temps et pourquoi pas vous allez ici du coup vous rapprocher de cette personne pourquoi pas physiquement carrément peut-être que vous allez faire la route pour aller la rejoindre ou en tout cas lui faire une invitation à venir vous rejoindre ou la rejoindre cette personne donc comment ça se déroule ensuite après pour vous ici donc pourquoi parce que vous gagnez en confiance bien sûr voyez il y a une métamorphose ici qui est en train de s'installer en vous vous réussissez à aller de l'avant il y a vraiment une énergie de renouveau pour vous voilà vous avez des compréhensions nouvelles sur vous même ici c'est super bien et du coup regardez on a du coup désormais peut-être ici une relation qui va démarrer parce que vous êtes sur la même longueur d'onde parce que vous avez osé parce que vous dépassez comme ça un peu vos peurs vos angoisses et que du coup vous êtes récompensé c'est tout à fait ça donc c'est pas mal du tout aussi les célibataires bien sûr si c'est pas une personne que vous connaissez déjà peut-être que c'est du coup en gagnant confiance en vous en réussissant à travailler sur des peurs et des blocages liés au passé vous allez du coup réussir à ouvrir en fait votre énergie c'est-à-dire à vibrer l'accueil de quelqu'un peut-être que vous allez avoir même vous-même une invitation sentimentale une invitation oui sentimentale donc c'est très très joli on va prendre ici un conseil un message de votre guide ou de vos guides ici pour votre relation sentimentale pour le domaine sentimental plutôt ici pour la fin de l'été et on a l'imagination alors moi j'entends tout de suite l'imagination n'a pas de limite d'accord ne vous limitez en rien ayez confiance vous pouvez croire voilà vous pouvez tout imaginer et tout tout concrétiser finalement là d'ailleurs on vous dit avec l'imagination n'est pas pour vous on vous dit que tout quand vous vous dites que ce n'est pas pour vous que la personne n'est pas pour vous c'est totalement imaginé ce n'est qu'une supposition que vous faites et ce n'est pas forcément une vérité tout ça n'est qu'illusion vous pouvez dépasser vos peurs autre chose non on va prendre ici trois cartes de l'oracle désamoureux et on va prendre les messages de votre autre alors votre autre qu'il soit là ou pas encore là dans votre vie ça se trouve vous ne le connaissez encore pas du tout fais-moi confiance tiens je vais mettre des choses en place pour nous je vais agir des changements se préparent aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation alors deuxième message merci j'ai besoin de toi j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous j'ai besoin de ton soutien par tes pensées ton énergie ou tes petits messages j'ai besoin de te ressentir pour agir tu es ma source mon inspiration j'entends même ici arrêtez de croire que l'amour n'est pas pour vous alors ici on me dit patiente encore un peu ce n'est pas le bon moment les choses vont se décanter quand il le faudra je le sais mais s'il te plaît laisse-moi encore un peu de temps voyez c'est ce qu'on a vu il y avait vraiment une idée de lenteur de progression pour vous ici pour vos énergies sentimentales et bien voilà ce que je pouvais vous dire les cancers moi j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous j'espère qu'il vous plaira bien sûr et puis si ça ne correspond en rien à vos énergies ce n'est pas grave vous allez pouvoir une prochaine fois avoir un message évidemment qu'on ne peut pas avoir un message à absolument tous les tirages que je fais ça paraît logique et c'est tout simplement du bon sens voilà en tout cas moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo see you